Bonjour et bienvenue sur Zendes, la destination santé au naturel. La vidéo qui suit est une présentation de Dan Buitner, écrivain et explorateur pour le magazine National Geographic. Il va nous parler des zones bleues. Ces zones sont les endroits sur Terre où ont été trouvées les populations qui vivent le plus longtemps et qui ont donc une santé remarquable. Avec un groupe de chercheurs, ils ont trouvé les facteurs communs à ces populations qui leur permettent d'acquérir cette longévité. Cette vidéo nous offre donc les secrets de la santé que possèdent ces centenaires. Alors sans plus attendre, voici la vidéo. Portez-vous bien et à bientôt sur Zendes. Une étude appelée « Les jumeaux danois » a montré que seulement 10% de notre espérance de vie dans les limites biologiques est déterminée par notre code génétique. Les 90% restants sont déterminés par notre mode de vie. Le prémice des zones bleues est donc que si nous pouvons trouver le mode de vie optimal de la longévité, nous saurons comment vivre plus longtemps et en bonne santé. Mais demandez aux Américains quelle est la formule idéale de la longévité. Ils ne le sauront sans doute pas. Ils ont probablement entendu parler du régime Dukhan, du régime Atkins, lié à la pyramide alimentaire, et tout ce que nous disent les médias sur la santé. Le fait est qu'il existe une grande confusion sur ce qui nous aide à vivre mieux et plus longtemps. Devez-vous courir des marathons ou faire du yoga ? Devez-vous manger de la viande bio ou du tofu ? Devez-vous prendre des suppléments alimentaires ? Qu'en est-il des hormones ou du resveratrol ? Est-ce que la détermination joue un rôle ? La spiritualité ? Et qu'en est-il de nos interactions sociales ? Pour acquérir les secrets de la longévité, nous avons fait équipe avec National Geographic et l'Institut National du Vieillissement afin de trouver les quatre zones démographiques où les populations vivent le plus longtemps et en meilleure santé. Une équipe d'experts s'est rendue sur place pour étudier méthodiquement les habitudes de ces personnes afin d'en extraire leurs secrets. Et je vous dirai à la fin quelles sont ces habitudes culturelles. Mais tout d'abord, je voudrais briser certains mythes concernant la longévité. Le premier mythe est que si vous essayez vraiment, vous pouvez vivre jusqu'à 100 ans. C'est faux. Le problème est que seulement une personne sur 5000 en Amérique vit jusqu'à 100 ans. Nous avons peu de chances de devenir centenaires. Même si c'est la tranche démographique qui croit le plus vite, il reste très difficile d'atteindre 100 ans. Le problème est que nous ne sommes pas programmés pour la longévité. Nous sommes programmés pour ce que nous appelons le succès procréatif. J'adore cette expression. Ça me rappelle mes années de fac. Les biologistes parlent du succès procréatif pour désigner l'âge auquel vous avez des enfants et puis une autre génération. L'âge auquel vos enfants ont des enfants. Après cela, l'effet de l'évolution se dissipe entièrement. Que vous soyez un mammifère, un rat ou un éléphant ou un être humain, au final c'est pareil. Donc pour être centenaire, non seulement vous devez avoir un très bon mode de vie, mais vous devez aussi gagner à la loterie génétique. Le second mythe est qu'il existe des traitements capables de ralentir, d'inverser ou même de stopper le vieillissement. C'est faux. Si vous y réfléchissez, il y a 36 000 choses qui nous vieillissent. Privez votre cerveau d'oxygène seulement quelques minutes, les cellules cérébrales meurent, elles ne reviennent jamais. Jouer au tennis trop intensément, détruis le cartilage de vos genoux. Ce cartilage ne revient jamais. Nos artères peuvent se boucher, notre cerveau peut souffrir de sclérose en plaques, et nous pouvons développer la maladie d'Alzheimer. Il y a simplement trop de choses qui peuvent se dégrader. Notre corps contient 35 milliards de cellules. On dirait une dette nationale. Ces cellules se renouvellent d'elles-mêmes une fois tous les 8 ans. Et à chaque fois qu'elles se renouvellent, il y a des dégâts. Et ces dégâts se développent. Ils se développent de manière exponentielle. C'est un peu comme au temps où nous possédions tous les albums des Beatles ou de Pink Floyd, et que nous les copions sur des cassettes audio, et que nous laissions nos amis copier ces cassettes. En peu de temps, de génération en génération, la cassette devenait inaudible. Eh bien, la même chose arrive à nos cellules. C'est pourquoi un homme de 65 ans a un taux de vieillissement environ 125 fois plus élevé qu'un enfant de 12 ans. Alors, si vous ne pouvez rien faire pour ralentir ou arrêter votre vieillissement, « Qu'est-ce que je fais là ? » En fait, les experts en la matière nous disent que la capacité du corps humain, mon corps, votre corps, est d'environ 90 ans. Un peu plus pour les femmes. Mais dans ce pays, l'espérance de vie n'est que de 78 ans. Donc, quelque part en chemin, nous perdons environ 12 bonnes années de vie. Nous pourrions profiter de ces années. Oui, et la recherche montre que ces années seraient exemptes de maladies chroniques, de maladies cardiaques, de cancers et de diabètes. Nous pensons que le meilleur moyen de retrouver ces années perdues est d'observer à travers le monde les cultures qui en bénéficient vraiment. Les régions où le taux de centenaire est 10 fois plus élevé que chez nous, les régions où l'espérance de vie est supérieure de 12 ans, où le taux de mortalité des 40-60 ans est une fraction de ce qu'il est dans ce pays. Nous avons trouvé notre première zone bleue à environ 200 km de la côte italienne, en Sardinie. Pas l'île entière, qui compte environ 1,4 million d'habitants, mais seulement dans les Hauts-de-Terre, dans la province de Nuoro. C'est dans cette région que les hommes vivent le plus longtemps, avec environ 10 fois plus de centenaires qu'en Amérique. Et non seulement les gens y atteignent 100 ans, mais ils le font avec une grande vigueur. Des endroits où des hommes de 102 ans continuent d'aller en travail à vélo, coupent du bois et battent un homme au bras de fer qui est 60 ans plus jeune. Leur histoire remonte au temps de Jésus-Christ. C'était en fait une culture isolée de l'âge de bronze. À cause d'une terre infertile, ils sont pour la plupart bergers, ce qui occasionne une activité physique modérée et régulière. Leur régime alimentaire est principalement végétarien, et leur nourriture doit pouvoir être emportée dans les champs. Ils mangent un pain au blé complet sans le vin, appelé Nota Musica, du fromage provenant d'animaux nourris à l'herbe, qui contient donc beaucoup d'acides gras oméga-3, au lieu des oméga-6 provenant des animaux nourris au maïs, et un vin trois fois plus riche en polyphénol qu'aucun autre vin dans le monde, le canonon. Mais je crois que la vraie clé réside plutôt dans leur manière de s'organiser socialement. Et un des éléments qui ressort le plus de la société sardénoise est la façon dont ils traitent les personnes âgées. Avez-vous remarqué que dans notre société, la reconnaissance sociale atteint son maximum à environ 24 ans ? Observez simplement les publicités. Ici en Sardaigne, plus vous êtes vieux, plus vous bénéficiez de légitimité, plus vous êtes reconnu pour votre sagesse. Si vous allez dans les bars en Sardaigne, vous ne verrez pas de calendrier en maillot de bain, mais le calendrier des centenaires du mois. Au bout du compte, ce n'est pas seulement bénéfique pour vos parents âgés de les garder auprès de leur famille. Cela offre une espérance de vie d'environ 4 à 6 années de plus. La recherche montre que c'est aussi bénéfique pour les enfants de ces familles, qui ont un taux de mortalité et de maladies inférieures. Cela s'appelle l'effet grand-mère. Nous avons trouvé notre deuxième zone bleue de l'autre côté de la planète, à environ 1300 kilomètres au sud de Tokyo, sur l'archipel d'Akinawa. Okinawa est en fait composé de 161 petites îles. Et dans la partie nord de l'île principale, il y a l'épicentre mondial de la longévité. C'est un endroit où vivent les femmes les plus âgées au monde. C'est un endroit où les gens ont la plus longue espérance de vie du monde, sans invalidité. Ils ont ce que nous cherchons. Ils vivent longtemps et ont tendance à mourir durant leur sommeil. Très rapidement et vous savez, souvent après avoir fait l'amour. Ils vivent environ 7 bonnes années de plus que l'Américain moyen. 5 fois plus de centenaires. 5 fois moins de cancers du côlon et de cancers du sein, qui sont les grands tueurs de notre culture. Et 6 fois moins de maladies cardiovasculaires. Et ces chiffres suggèrent que cette culture a quelque chose à nous enseigner. Que font-ils ? A nouveau, un régime à base de végétaux, composé de légumes très colorés. Et ils mangent 8 fois plus de tofu que nous. Leur façon de manger est encore plus révélatrice que ce qu'ils mangent. Ils ont tout un tas de petits stratagèmes pour éviter de trop manger, ce qui est un problème important aux Etats-Unis, comme vous le savez. Nous avons observé quelques-uns de ces stratagèmes. Leurs assiettes sont plus petites, donc ils mangent moins de calories à chaque repas. Au lieu de servir les plats sur la table, vous mangez à volonté en parlant. Ils servent dans la cuisine, rangent la nourriture, puis amènent les assiettes à table. Ils ont également un vieux dicton de 3000 ans, qui me semble être le meilleur régime de tous les temps. Il a été inventé par Confucius. Et ce proverbe régime s'appelle simplement « harahachibu ». Ce sont ces quelques mots qu'ils prononcent avant leur repas pour se rappeler d'arrêter de manger quand leur estomac est plein à 80%. Il faut environ une demi-heure pour que cette sensation d'être plein passe de votre estomac à votre cerveau. Se rappeler de s'arrêter à 80% empêche alors de trop manger. Et comme en Sardaigne, Okinawa a quelques principes sociaux que nous pouvons associer à la longévité. Nous savons que l'isolation est fatale. Il y a 15 ans, un Américain moyen avait trois bons amis. Nous en sommes à un et demi. Si vous aviez été suffisamment chanceux pour être né à Okinawa, vous seriez né en faisant partie d'un système où vous avez automatiquement une demi-douzaine d'amis avec vous qui traversaient la vie. Ça s'appelle un moaï. Et si vous faites partie d'un moaï, vous devez partager le butin si vous rencontrez la chance. Et si vous arrive malheur, un enfant tombe malade ou un parent meurt, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous soutenir. Ce moaï-ci, ces cinq femmes sont ensemble depuis 97 ans. Leur âge moyen est de 102 ans. Habituellement, chez nous, nous divisons notre vie adulte en deux parties. Il y a notre vie de travail, durant laquelle nous sommes productifs, et un jour, boum, on part à la retraite. Et cela évoque de s'assoupir dans un fonteuil confortable, de descendre dans le sud pour jouer au golf. À Okinawa, il n'y a même pas de mot pour dire partir à la retraite. À la place, il y a un mot qui donne un sens à toute votre vie. Ce mot est ikigai. Traduit de manière hasardeuse, cela signifie la raison pour laquelle vous vous levez le matin. L'ikigai de ce karatéka de 102 ans est d'aller toujours plus loin dans cet art martial. Pour ce pêcheur centenaire, c'était de continuer à attraper du poisson trois fois par semaine pour sa famille. C'est un point important. L'Institut sur le vieillissement nous a donné un questionnaire à remplir par ces centenaires. L'une de ses questions était « Quel est votre ikigai ? » Il savait tout de suite pourquoi il se levait le matin. L'ikigai de cette femme de 102 ans était simplement son arrière-arrière-arrière-petite-fille. Deux filles séparées par 101 années et demie. Je lui ai demandé ce que ça faisait de porter son arrière-arrière-arrière-petite-fille. Elle s'est adossée et a répondu « Ça fait comme bondir au paradis. » Et j'ai trouvé que c'était une merveilleuse pensée. Mon éditeur à National Geographic voulait que je trouve la zone bleue de l'Amérique. Pendant un certain temps, nous avons cherché dans les prairies du Minnesota où il y a vraiment une forte proportion de centenaires. Mais c'est parce que tous les jeunes sont partis. Nous avons donc réexaminé les données. Et nous avons trouvé la population qui vit le plus longtemps en Amérique parmi l'église aventiste du 7e jour qui se trouve à Loma Linda en Californie et dans ses environs. Les aventistes sont des méthodistes conservateurs. Ils célèbrent leur sabbat du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi. Un sanctuaire de 24 heures dans le temps, l'appellent-ils. Et ils suivent cinq petits préceptes qui leur assurent une longévité extraordinaire relativement parlant. En Amérique, l'espérance de vie d'une femme est de 80 ans. Mais une femme adventiste a une espérance de vie de 89 ans. Et c'est encore plus important parmi les hommes qui vivent 11 ans de plus que leurs congénés américains. C'est une étude qui a suivi environ 70 000 personnes sur 30 ans. L'étude Sterling. Et je crois qu'elle illustre très bien la condition première du projet Zone Bleu. C'est une communauté hétérogène, blanche, noire, hispanique, asiatique. Ils n'ont en commun qu'un ensemble de petits préceptes sur leur mode de vie qu'ils suivent de manière rituelle durant pratiquement toute leur vie. Leur régime alimentaire est directement tiré de la Bible Genèse, chapitre 1, verset 29, lorsque Dieu parle des légumineuses et de graines, et dans une autre strophe à propos des plantes vertes, la viande est manifestement absente. Ils prennent leur sabbat très au sérieux. Chaque semaine, pendant 24 heures, qu'ils soient très occupés, très stressés au travail, ou qu'ils aient besoin d'emmener leur enfant quelque part, ils arrêtent tout et se consacrent à leur Dieu, leur réseau social, et une chose complètement intégrée à la religion, des promenades dans la nature. Le pouvoir en cela n'est pas que c'est occasionnel, mais que c'est hebdomadaire durant toute la vie. Rien de ceci n'est dur, rien ne coûte quoi que ce soit, les adventistes ont aussi une tendance à rester entre eux. Donc si vous vous rendez à une soirée adventiste, vous ne verrez personne se souler au whisky ou fumer des joints. Au lieu de ça, ils discutent de leur promenade, ils échangent des recettes et ils prient. Ils s'influencent entre eux de façon profonde et mesurable. C'est une culture qui a venu être Ellsworth-Werrand. Ellsworth a 97 ans. Il est multimillionnaire, mais quand un entrepreneur lui demande 6000 dollars pour construire une clôture, il répond « Pour cette somme, je le ferai moi-même. » Il a donc passé trois jours à pelleter du ciment et à traîner des poteaux. Et peut-être de façon prévisible, le quatrième jour, il a fini dans une salle d'opération. Mais ce n'était pas lui qui était allongé sur la table. Il était le chirurgien qui opérait à cœur ouvert. À 97 ans, il fait encore 20 opérations à cœur ouvert par mois. Ed Rawlings, 103 ans maintenant, un cow-boy actif, commence sa journée en nageant. Certains week-ends, il aime prendre sa planche pour aller surfer sur les vagues. Puis il y a Marge Denton, Marge à 104 ans. Son petit-fils vit à Twin City dans le Minnesota. Elle commence sa journée en soulevant des haltères, elle fait du vélo, puis elle prend sa Cadillac Séville couleur marron-oranger de 1994 et conduit à toute allure sur l'autoroute de San Bertino, ville où elle est toujours volontaire dans cette organisation différente. J'ai participé à 19 expéditions extrêmes. Je suis probablement la seule personne que vous rencontrerez qui ait traversé à vélo le désert du Sahara sans crème solaire. Mais croyez-moi, il n'y a pas d'aventure plus angoissante que d'être à la place du mort avec Marge Denton. Un étranger est un ami que je n'ai pas encore rencontré, m'a-t-elle dit. Donc, quels sont les dénominateurs communs de ces trois cultures ? Quelles sont les choses qu'ils font tous ? Nous avons réussi à les réduire au nombre de neuf. Depuis, nous avons fait deux autres expéditions zone bleue et ces dénominateurs communs restent vérifiés. Le premier, et je risque de dire une hérésie, mais ils ne font pas de sport, en tout cas, pas de la façon dont nous le pensons. Au lieu de ça, ils organisent leur vie de manière à faire constamment une activité physique. Ces femmes centenaires d'Okinawa se lèvent et se baissent. Elles s'assoient au sol 30 ou 40 fois par jour. Les sardes habitent des maisons verticales. Ils montent et descendent les escaliers. Chaque trajet jusqu'au magasin ou à l'église ou chez un ami est l'occasion de marcher. ils n'ont pas de commodité. Il n'y a pas de bouton sur lequel appuyer pour s'occuper du jardin ou faire le ménage. S'ils veulent mélanger un gâteau, ils le font à la main. C'est ça de l'activité physique. Ça brûle autant de calories que de faire du tapis roulant. S'ils font intentionnellement une activité physique, c'est pour y prendre plaisir. Ils marchent, ce qui est le seul moyen prouvé pour empêcher le déclin mental. Et ils ont tous un jardin. Ils savent comment s'organiser de bonnes façons pour atteindre les meilleures perspectives. Toutes ces cultures prennent le temps de ralentir. Les sars de prix, les adventistes prient, à Okinawa, ils vénèrent leurs ancêtres. Mais lorsque vous êtes pressé ou stressé, cela déclenche ce que nous appelons une réponse inflammatoire qui est associée à tout, des maladies cardiovasculaires jusqu'à Alzheimer. Quand vous ralentissez 15 minutes par jour, vous modifiez cet état inflammatoire en un état anti-inflammatoire. Ils ont des mots qui les inspirent. Ikigai comme à Okinawa. Les deux années les plus dangereuses de votre vie sont l'année de votre naissance à cause de la mortalité infantile et l'année de votre retraite. Ces gens connaissent leur motivation. Ils gèrent leur vie autour et cela vaut 7 années de vie de plus. Il n'existe pas de régime de longévité. Mais ces gens boivent un petit peu chaque jour, ce qui ne va pas être dur à vendre chez nous. Leur régime est essentiellement végétarien. La viande n'est pas totalement exclue, mais beaucoup de légumineuses, haricots et fruits secs la remplacent. Ils ont des stratégies qui les empêchent de trop manger, qui les font sortir de table au bon moment. Et la base de tout est la façon dont ils connectent. Leur famille passe avant tout. Ils prennent soin de leur enfant et des plus âgés. Ils font partie de communautés spirituelles, ce qui vaut entre 4 et 14 années de plus de vie si vous les pratiquez au moins 4 fois par mois. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils appartiennent tous à la bonne tribu. Soit ils y sont nés, soit ils se sont délibérément entourés des bonnes personnes. Nous savons des études Framingham que si vos trois meilleurs amis sont obèses, vous avez 50% de chance d'être en surpoids. Si vous passez du temps avec des personnes dont le mode de vie est malsain, ça aura un impact certain à travers les années. En revanche, si pour se distraire, vos amis préfèrent l'activité physique, jouer au bowling, au hockey, faire du vélo ou jardiner, si vos amis boivent parfois, mais avec modération, s'ils mangent sainement, s'ils sont engagés et si vous avez une relation de confiance, ça aura un énorme impact au fur et à mesure des années. Les régimes ne marchent pas. À travers l'histoire du monde, aucun régime n'a jamais marché pour plus de 2% de la population. Les programmes de fitness ont tendance à commencer en janvier et pour se terminer en octobre. Quand il s'agit de longévité, il n'y a pas de solution rapide à court terme dans une pilule ou quoi que ce soit d'autre. Si vous y réfléchissez, l'amitié est une aventure à long terme et sans doute ce que vous pouvez faire de plus important pour ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'éducation ... ... ... le trafic we put a price on taking your car into the central parts of stockholm and we call that congestion charges if you start a system like this and it doesn't work on the first day then you will be in big trouble it must be perfect from day one there are 18 empty gates to the city each is equipped with cameras pictures are taken of the rear and front license plates these pictures are sent to a central system that identifies the license plates and makes sure that the right person pays for the right passages one of the obstacles we overcame was the OCR the optical character reading of the license plate we went out to IBM's global organization and the R&D centers and find a very good software we could use and we managed to implement it in two months time this is the heart of the system where all images and passages are being processed over 99% of all pictures are correctly identified this is how it should be all the time behind me you can see the traffic and the clock is 6 p.m. before we had the congestion charging the traffic was chewing up at this time of the day I think it's a good idea because I think that we should take care of the environment in the city the traffic went down with about 22% and the air pollution was about 14% better it's a huge international interest from different part of the world from the United States from Latin America from China and it's really a pleasure to tell people not what we are planning to do what what we actually have done in Stockholm I voted for it yes I did not my husband so that I did I think he is not thinking like me for the future I'm thinking for the children and the grandchildren their Usually I won't understand them that they may be busy at events and me and to get to see the interesting point of my husband for the future I worried about what we havedd – Sous-titrage FR 2021